Ok, on recommence. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast épisode 257. Je suis Steven Charles. Gabi Michel. Tammy. Ah, une chance qu'on a recommencé, hein? Aye, aye, aye. You know? You already know. Bon, ok. So, guys, welcome back. Donc, encore une fois, merci encore à tout le monde qui like, qui subscribe, qui share, qui comment. It is what it is. On apprécie vraiment beaucoup. Guys, n'oubliez pas, Patreon, vous allez sur patreon.com slash le podcast MTL en un mot. Vous pouvez subscribe pour 10 dollars par mois. Vous avez un épisode de plus par semaine. Un épisode de plus par semaine. Of Steven's interrupting people. Un épisode de plus par semaine. C'est quelque chose, man. C'est quelque chose. Guys, 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 on a Kevin Calix avec nous. On fait du bruit pour Kevin. Friend of the show. Kevin, je voulais, avant qu'on rentre dans les sujets, félicitations pour le KK Show, pour le retour du KK Show. Fire, 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 fire. T'as eu, mais vite, vite, on va aller par étapes, ok? Comment t'as trouvé ton épisode avec, j'ai oublié son nom, le fils du défunt président haïsien? Ben, Jean Verlin, lui, tu sais, le plan, c'était qu'on commence, on répond à toutes les questions que les gens voulaient entendre. Ensuite, on allait faire une transition vers… Sa musique. … où est-ce qu'il allait se diriger. Le problème, c'est que quand il est venu là, il y avait des personnes de son équipe musicale qui étaient là. Fait que, tu sais, ce qu'on voulait donner aux gens, on ne pouvait pas le donner parce que lui, il était vraiment dans un vibe où est-ce que je parle de la musique. Fait que, tu sais, c'est comme, tu sais, il ne peut pas faire une entrevue pour son père parce qu'il y a un truc à parler, mais… Puis en même temps, il y a des choses qu'il n'a pas le droit de dire parce qu'il n'a pas le droit de dire. Il n'a pas le droit de dire parce qu'il y a une enquête aussi. Fait que moi, j'ai posé des questions, genre, générales que je pouvais lui poser. Mais à la fin de la journée, je pense que les gens, ils auraient peut-être encore plus apprécié la personne s'ils auraient répondu à des choses, tu sais, d'une façon beaucoup plus… Je pourrais dire audacieuse, je comprends, mais il a voulu jouer safe, qu'est-ce que je comprends, puis que je respecte. Mais c'est sûr que les personnes, ils étaient comme, OK, il t'a posé des questions, mais tu vois qu'il était vraiment dans un aspect sur ce single. So moi, je dis OK, good, you know, it is what it is. Mais quand tu parlais avec lui, toi, tu confirmes qu'au début, quand tu parlais avec lui, c'était comme, il savait qu'il venait là pour répondre aux hard questions? Ouais. OK. Puis après ça, ça a comme changé un peu. Je pense que lui-même, il doit le savoir quelque part que comme, si ça va dans une entrevue, les gens vont vouloir adresser ces sujets-là. Ouais, ouais, ouais. Puis je pense que c'était la seule entrevue qu'elle a faite, elle veut. C'est ça. Comme ça, ouais. Ouais, c'est ça. Il en a fait d'autres, mais comme ça. Rien de noteworthy, mais est-ce que tu as senti comme un petit… pas backlash, pas assez backlash, parce que je pense que tout le monde comprend. Sur lui, oui, pas moi. Ah! Puis je dis à la base, comment tu as réussi à la base. Parce que toi, t'as incite. OK, moi, c'est ça. Comment tu as eu le panin déjà à la base. Ouais, ouais. Non, mais c'est ça. C'est comme, regarde. Puis après, j'ai mis genre sur mon TikTok, j'avais comme 90 000 views, puis c'est pas qu'il y a de personnes d'Haïti, puis Miami. Ouais. Ça a commencé à me faire. Moi, je sais ce que j'ai gagné avec ça. Mais est-ce que tu sens… I want a lot of followers. Mais est-ce que tu sens un peu… Moi, j'ai senti un peu de… Oh, man. Je sais pas qui a pesé mes mots correctement. C'était comme un peu malaisant. C'est comme un peu comme genre… Tu sais, je veux dire… OK, je comprends, il y a des choses que tu peux pas dire, mais dans les choses que tu dis, je sens un malaise. Tu comprends? Je pense que c'était inévitable, ça. Comment toi, t'étais assis là? Comment t'as décipheré ça? C'est quoi ton attiré de cette affaire-là? C'était très politique, en fait. Ouais. Tu comprends? Tu sais, il parlait beaucoup comme un politicien. Tu sais, tu le vois à le côté où est-ce qu'il peut devenir un politicien. Donc, moi, la fin de la journée, c'était comme… Quand j'ai vu, un moment donné, tu sais, on posait des questions. Après, on était avec le reste. Moi, j'ai dit, regarde, la fin de la journée, moi, j'ai fait ce que je devais faire. Puis le backlash sur toi avec ça. J'ai dit, j'allais faire l'entrevue avec toi. J'ai fait mon entrevue. J'ai fait ce que je devais. Parce que t'as déjà vu où est-ce que ça s'en allait en général. Ouais, ouais, à un moment donné, j'ai juste fait, ok, on va aller dans d'autres choses parce que ça ne sert à rien, inévitablement, genre. OK. Deuxième épisode, si je ne me trompe pas. C'est sûr, deuxième épisode, la mère… Ça, c'est le troisième. Le deuxième, c'est avec Alberto Speech. Ah, OK. Ça, j'ai pas vu. Ça, c'était avec, justement, le racisme systémé dans la scène. Ah oui, avec les pompiers. Avec les pompiers, ouais. Oui, 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 c'est vrai. Qu'est-ce que t'es sorti de ça? Qu'est-ce que toi, t'as sorti de ça? Ben, s'il y avait beaucoup de personnes… Ben, tu sais, le matin même, la ville m'a appris, là. Ah ouais? Je n'ai pas répondu. Of course, je n'ai pas répondu. Mais y avait-tu quelque chose qui se passait là, présentement? Y a-tu un combat? C'est quoi? Dis-le aux gens qui nous écoutent qu'ils n'ont aucune idée. Comme moi, j'ai aucune idée de… J'ai entendu l'histoire avec le pompier. Il a dit qu'il y avait du racisme et tout ça. Ça faisait quand même assez longtemps, c'est sorti dans les journaux. Mais là, aujourd'hui, c'est quoi le combat? Qu'est-ce qui se passe exactement? Là, il y a littéralement une poursuite aussi qui se passe. C'est pour ça qu'Alberto ne pouvait pas nécessairement parler. OK. Mais la poursuite, c'est quand… C'est basically, il est temps de dire qu'il y a des racistes. Oui, oui. Ou qu'il t'empêche de monter. Ou qu'il t'empêche de monter, qu'il y a comme une normalisation, un genre d'une culture qui est discriminatoire. Fait que lui, il voulait dénoncer ça. Mais encore là, tu vois qu'il y a un côté où est-ce qu'ils veulent protéger aussi certaines personnes. C'est à peu près le même genre de discours. Fait que tu sais, je sentais que quand lui avait fait sa première apparition dans les médias, c'était comme l'histoire comme « Die Down ». Puis là, je me disais, pourquoi qu'on ne va pas juste ramener ça dans la face des gens? Puis tu sais, il y avait vraiment des collègues, des supérieurs qui écoutaient le show. Fait qu'il était vraiment en une « thin line » sur ce show-là. Fait que dans le fond, les gens, ils viennent puis ils ont comme des gens de « second out ». Tu comprends? Comme genre, ils ne veulent pas aller trop deep parce qu'ils ont peur de mal paraître. Ou comme genre, tu sais, comme ils vont dealer avec leur affaire. Comme lui, admettons, ils ont une poursuite. S'ils gagnent, ils gagnent. Mais après ça, comme éduquer le peuple, ce n'est pas nécessairement… Ben, c'est juste au moins de faire un cri d'alarme pour montrer qu'il y a un problème là puis que tout le monde se stresse. Parce qu'il y a du monde qui va regarder le show jusqu'à temps qu'il y ait un « aim drop » pour voir si ça va être eux. Fait que tu sais, ce stress-là est nécessaire parce que c'est là que tu vas essayer de faire attention pour dire comme… Tu sais, imagine qu'on l'expose comme ça dans un show, ça peut être problématique. Fait que c'est comme nécessaire, des fois, de jouer avec la ligne… Avec la ligne invisible. So, troisième épisode, ça, je l'ai écouté. Ça m'intéressait vraiment parce que j'ai des enfants. Ouais. Fait que pour ceux qui ne savent pas, c'était… Excuse-moi, j'ai oublié le nom de la mère. Johan et le jeune Marley Saint-Suret-Bernier qui a été… C'est ça. Donc, la mère se lève un matin, elle réalise que son fils de 16 ans n'est pas à la maison. Et plus tard dans la journée, elle apprend qu'il est décédé dans un accident de véhicule automobile. Ouais. Où est-ce qu'il était au volant. Ouais. Et c'est ça, il y a eu un accident et son fils est décédé et il était avec un autre jeune de 14 ans que lui est d'origine… Algérienne. Algérienne. 14 ans, origine algérienne et bizarrement dans les médias, on parle seulement du jeune… C'est quoi son nom? Mehdi. Mehdi. On parle seulement du jeune Mehdi, photo bien cute de lui à l'école et puis en train de dire comme quoi… C'est sous-entendre que… C'est lui qui était sur les flanges de la mauvaise influence, alors que, tu sais, pour vraiment clarifier la situation, c'est que Mehdi avait cette petite attirance au serveur, ce groupe d'influence, ce groupe… Ça, c'est le plus jeune, ça. Le plus jeune. Algérienne, oui. Puis Marley, lui, c'est son boule-grain, c'est comme on marche ensemble, on est des amis, tu sais. Fait que lui a comme cette attirance puis que, tu sais, c'est un enfant modèle, mais à un moment donné, tu veux faire partie des cool, tu veux faire partie des personnes qui… C'était quelle école, ça? C'est à Satex. Ah, OK. Fait que dans le coin, là. Donc, à partir de là, je pense qu'il y a comme un rythme d'initiation pour faire partie, justement, le groupe cool, tu sais. Puis à partir de là, je pense que c'était comme, OK, but, vous devez le faire, les deux, genre. Fait que Marley, lui, ne voulait pas nécessairement rentrer dedans, mais c'est que, yo, si vous ne le faites pas, mais nous… C'est quoi la preuve qu'on a que Marley ne voulait pas être dedans? C'est quoi la preuve qu'on a? L'entourage, pour plus. C'est ça. Fait que c'est vraiment plus lui qui voulait le faire. Lui, il voulait juste faire son cop, dans le sens que si vous le faites, je pense peut-être qu'il y avait un cop aussi relié là-dedans. Fait que lui, il a dit, moi, je vais juste… Peu importe ce que tu as à faire, moi, je vais juste ride. Tu fais en sorte que là, ben, ils ont été faire leur truc. Puis après, ben, yo, il y a eu l'accident parce que la police, ils se sont mis à leur trousse. Mais tu vois qu'avec les talks après, je ne pense pas que c'est tout le monde qui était d'accord avec le mou. Même le groupe en talk telle, ils disaient, on n'a jamais demandé ça. Eux, ils voulaient, nous, on ne voulait pas. Fait que même, tu sais, au sein du groupe, je pense qu'eux-mêmes, tu te dis, yo, qui qui a donné ce corps-là, tu comprends? Puis je sais qu'il y a comme certaines… Quand tu parles du groupe, tu parles de quel groupe? Ben, les… Je sais qu'elles étaient impliquées dans l'initiation. Les cours, les cours, les cours, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Il y a comme un rythme d'initiation qu'ils devaient faire. Pour faire partie du groupe. Pour la gang, pour être le groupe. Ben, c'est ça. Fait qu'il y a des… Quoi, la gang, ils ont un PR agent? Non, non, non. C'est les plus influents aussi que c'est les autres qu'ils ont vraiment fait passer. Tu comprends? Parce que la plupart des gangs, des fois, on demande un body. C'est pour ça que quand le jeune était dans l'auto, il a tiré, boom, il a tiré une deuxième fois parce qu'il faut que tu puisses montrer que, yo, you're a killer, you know? You're a real shooter, tu comprends? You're about that life. Est-ce qu'on sait, est-ce que c'est les deux qui ont fait des coups de feu? Non, non, c'est juste le petit jeune algérien. So, celui qui était supposément le plus tranquille des deux. Oui, c'est ça, exactement. Mais dans les médias, c'est mes stops. C'est pour ça que Johan, il devait venir au show au moins pour simplifier l'image de son fils, au moins l'honoré au moins une dernière fois. Parce que c'était vraiment ça qui était... Parce qu'on n'a rien entendu de ça. Ah oui! Dans les médias, là, ça, là? Rien. Ben, c'est ça. Fait que durant le Kéké Show, ils ont montré des séquences des reportages médiatiques qui ont été faits. C'était que médie. C'était que médie. Celui qui a fait les coups de feu en plus. Puis que c'était vraiment « Ah oui, comme quoi que comme... » Puis encore une fois, je ne suis même pas en train de dire que médie est un mauvais enfant. On parle purement des médias. Je parle purement des médias. C'est un mauvais enfant. Exactement. C'est comme whatever. So it is what it is. Mais un fun fact dans cette affaire-là, c'est quelqu'un dans les commentaires, c'est Marie nous l'a envoyé. Marie-Noël l'a envoyé dans les commentaires. Quelqu'un qui est comme... J'ai hâte que Stevens... J'ai hâte d'entendre Stevens du podcast MTL parler de ça parce qu'elle a commencé à parler de la musique, de l'influence de la musique. Puis il y a quelqu'un dans les comments du live qui a tagué le podcast. So shout-out to that person. Mais ce débat qu'on a eu éternellement, nous autres ici et tout, par rapport à l'impact de la musique, est-ce que... On ne va pas rentrer dans le débat, mais est-ce que... Quand tu entends une mère dire que pour elle, l'impact de la musique par rapport à son fils puis l'influence puis tout ça, est-ce que ça change la dynamique de la conversation qu'on a déjà eue ou est-ce qu'on est encore au même niveau, selon toi? Si... Si vendre des canettes t'amènerait une popularité, on aurait dit c'est la faute des canettes. La musique, c'est littéralement un canot qui te rend populaire. Si t'es là, t'es cool, t'as des views. Fait que la musique, c'est une question de popularité. C'est pas nécessairement la musique. C'est pas nécessairement le hip-hop. Ils auraient pu être n'importe quoi d'autre. Tu comprends? À l'école, tu voulais faire partie des personnes cool. Fait que t'as commencé à fumer. T'as voulu faire partie des personnes cool. T'as percé les oreilles. T'as voulu faire partie... Fait que c'est toute une affaire. Là, c'est rendu la musique. C'est littéralement un truc influent qui est capable de pouvoir te donner un certain genre de crédit. la musique, c'est sûr que ça va faire partie des éléments. Mais quand tu regardes vraiment genre dans... T'es, à chaque année, ils vont montrer les statistiques sur les meurtres à Montréal. T'es, les meurtres, c'est vraiment extra-conjugale. C'est familial. Il est tout par proximité. T'es, même aujourd'hui. Mais t'sais, hier... Là, je sais pas quand ça va sortir, mais t'sais, il y a un rappeur qui est mort, qui est décédé. Il a été assassiné. La personne disant, ouais, mais t'sais, quelqu'un avec ton podcast puis ta position, tu devrais parler de tout ça, whatever. Je suis comme, désolé, c'était pas un bif... Music-related. Est-ce que c'est le nom du rappeur? 2DS. 2DS. C'est pas un bif qui s'est fait dans un show. C'est pas un bif qui s'est fait dans l'affaire de studio. C'est pas un bif comme ça. Quand c'est quelque chose qui se passe dans la rue, je ne parle pas de ça. Maintenant, est-ce que je sais ce qui s'est passé où j'ai entendu des versions? J'en ai entendu des versions et des versions de certaines personnes qui sont quand même assez crédibles. Mais je ne peux pas parler de choses qui sont une loi et qui sont un univers qui ne me regardent pas. Tu comprends? Fait que je ne peux pas commencer à parler sur des genres de choses, mais ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas un bif ou une situation qui s'est passée dans un show avec un autre rappeur puis qu'on peut dire, mais là, il faut que... Puis le reste... C'est ça. Pour le reste, ce n'est pas à ta place de commencer à adresser quoi que ce soit. Le rappeur d'EDS a été assassiné, donc là, on va dire, avec les rappeurs qui meurent et tout ça, whatever. Écoute... 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 Le banqueur a violé sa femme. C'est ça. C'est ça. Il faut qu'on puisse faire attention qu'on dépose l'argent. C'est ça. C'est ce qui m'énerve qui m'énerve au cœur de moi. Mais ça m'enrage à chaque fois que je vois ça. C'est une réalité qu'on voit ça tous les jours. Puis ce que je trouve problématique aussi, c'est les blogs qui représentent le hip-hop ou, you know, les blogs black aussi qui mettent cette narrative à la front. C'est aussi un problème. Ils sont programmés. Ils ont démonisé le hip-hop, mais ça, à la fin, la journée. Moi, je suis juste d'accord avec... Avec ce débat-là, à la base, je ne pense pas qu'on disait que la musique ne pouvait pas influencer les gens. On parlait... C'était un pourcentage très présent. On parlait plutôt c'était qu'est-ce qui est le plus dominant ou la cause. Non, mais parce que moi... Parce qu'on n'a jamais vraiment été... Moi, de pouvoir même arriver au domaine de la musique, moi, je vais carrément dire, OK, la circulation des âmes, là, c'est vraiment les autorités. Ensuite, on va parler des parents. L'éducation, la pauvreté... Parce qu'en bout de ligne, si on va dire que la musique, c'est si ça, bien... La responsabilité de parents, c'est ça, d'éduquer... La responsabilité d'un parent, OK, c'est que lorsque que tu vis au monde, c'est comme si tu as une protection spécifique par rapport à tes parents. La plupart des jeunes qui sont exposés à une vulnérabilité, à la base, quand tu fais cet exercice-là, ils ont tous une certaine rébellion envers un des deux parents. Et dès que tu arrives avec cette rébellion-là, tu perds une protection naturelle. Le bagaille, là, t'es chez les Black Lams fort rêve! I thought it was a joke growing up. Puis je réalise à chaque fois que ma mère m'avait dit d'affaires puis je disais « Yo, tu battripes! » Ça m'arrivait quelque chose parce qu'il y a comme une sorte de protection inexplicable des parents par rapport à ta... T'as beau ne pas aimer ta mère ou ton père ou whatever, mais la chose que je peux donner comme message, c'est quoi? Écoute-les, man. Écoute-les jusqu'à que tu sois un âge adulte où tu peux commencer à faire certains choix, mais quand c'est rendu dans un terme de rebellion, tu perds une certaine protection. Puis ça, c'est quelque chose que je disais ça. Puis après, je parlais avec un gars puis il dit « Yo, tu sais c'est quoi qui est factable? » Parce qu'il dit « Qu'est-ce que je vais dire? C'est quasiment spirituel parce que dans la Bible, il y a juste un verset qui vient avec une promesse dans les dix commandements. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Le seul qui vient avec une promesse, c'est le premier commandement qui dit « Tu honoras ton père et ta mère afin que tu puisses vivre des longs jours sur la terre. » Qui veut donc dire que « Dying young is a curse. » « It's a curse. » C'est pas normal. C'est quasiment un avertissement. C'est un avertissement. C'est exactement. Mais oui, il y a des complications sur les maladies. Mais je pense sur le fait que dans la normalité des choses, comment la vie doit être faite, c'est que mourir en bas, on va dire même de 50 ans, « It's not normal. » Il faut arrêter de dire « Ouais, mais non, non, ce n'est pas normal. » Là, c'est rendu que c'est comme normal de voir un jeune de 21, 22 ans puis ça me dérange de juste… « Ah, OK. » Tu sais, je suis comme rendu habitué tandis que dans mon temps, c'est comme… C'est pas un « natural order of things ». Exact. Puis, Kevin, je ne sais pas si tu avais vu le clip ou si tu avais écouté cette affaire-là, mais j'ai appelé Kenny Burns durant un de nos épisodes pour parler un peu de ça. T'avais pas entendu. Je vais te faire entendre puis tu me diras qu'est-ce que t'en penses. Parce qu'il dit quand même des choses assez poignantes, OK? Fait que j'ai envie d'entendre ton opinion sur ça. Tu peux le mettre en vie. Fait que là, on parlait… Ça, c'est quand on parlait de l'affaire du Galois dynastie. OK? On demandait son avis sur comment on est nominé, mais il va rentrer dans d'autres choses. Fait qu'on va écouter puis tu peux le mettre. Réalisé par rapport que tu as comprennes et l'intentionalité avec les bars. Je pense que c'est ce que tu as comprennes. Et, tu sais, je pense que Drake, je pense que J. Cole sont tous des aliments. Je pense que J. Cole avait un outmoutre de cycle. Je sais que Drake a beaucoup de musiques. Oui, donc autre que ça, I think Drake, Kendrick, and Cole are last of the coach. And I also teach him in there just because he's inspired, you know, I guess the lazy rap. Yeah. Yeah, that's why I think he won. So what do you think if, because we're having a debate right now, talking if numbers should matter in terms of getting, first of all, nominated and then winning subsequently, you know? Yeah, well, numbers could, it don't matter. Yeah. Right. I think it's more where the hot form is, right? I think Harvey Mason, you know, junior is ever the Grammy. He was the Grammy, he was starting to say, look at where we are musically and how bad. I mean, you can even equate, you know, J.B. speaks with his daughter with them. That was a testament to where we are in musically. Like, some of y'all should be people. Right. That's just only for everything. Like, some of y'all shouldn't be, some of y'all shouldn't be nominated. And it's true, because at some point when I can draw the line, there won't be an art form anymore. It's just a crack, what do you call it? A past crack, it won't be about art anymore. Right now it's about money only. They're doing things to make money. And you see people, you know, these women, I mean, I've seen women more misogynistic than men. You know what I mean? But the sexy red blueprint is the blueprint. But she's trash. Like, she's a, like, we would call her a whore in real life. Like, it's double down on it. Now that you, you know, pregnant talking about she's looking for a baby daddy, or now that you're small and young kid, and you're smoking weed, twerking around. Like, you're trash. That's what music is becoming, trash. Yeah, I mean, I mean, we talk about this all the time, and it's a long debate, and I know you talk about it often, but what do you think, at the end of the day, like, do you think, like, glorifying this on stage is exactly, like, at the Grammys, or the Spotify Awards, or whatever it is, like, at that point, this is what you're saying, it's not even art to you, like, in a sense, right? That's what you're basically saying. Well, all the art stands at the time. Right. You know, back in the day, when the ringtones were, 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 like, introduced to the world, this is what this music is, this ringtone, she was catchy, it was humbling, promiscuous, overly promiscuous, and, you know, it's not gonna last long. But the problem is, it's the majority of music, right, and I'm not talking about across Java as a type of majority, but in hip-hop, if you want that to continue to be an art form, and be the leading music in the world, which I think they're perfectly, honestly, trying to destroy. I think hip-hop has created so many billionaires, and now billionaires, they're trying to grow in a art form, because it doesn't make sense the way that they continue to promote bullshit. They're trying to, you know, in my opinion, they're trying to kill their body. That's what, that's what you're saying, you think it's an agenda? Absolutely. It's a business. It's a business. It's a business. You've got Terrence with something out of the nation, the music, the biggest music in the world, can't change. The only, you know, they're trying to step out after the nation. Right. Terrence, with every country, you know, all the Spanish acts, all the Spanish... Fait qu'en gros, moi, c'est ça que je veux, je voulais avoir ton opinion dessus. C'est en gros, Kenny est en train de tout break down, lui, il parle de, fait qu'on commence à parler de, on commence à parler de numbers, est-ce que numbers should matter pour gagner un Grammy en référence à Killer Mike? Et là, il rentre dans le fond que non, it's a testament to how crappy hip-hop music has become. Right? Que tu trouves des diamonds in the rough, mais que tout autour là, c'est tout merdique puis que ça empoisonne un peu comme la jeunesse un peu, tu sais? Fait qu'on est quand même conscient de ça à un certain point et puis moi, qu'est-ce que je disais, c'est que moi, qu'est-ce que... Puis la chose que t'as pas demandé à Johan, which, encore une fois, in all respect, c'est correct, mais moi, j'aurais été savoir c'était quoi la musique qu'il écoutait. Là, je sais, mais tu peux pas le dire. Ah, parce que sinon... Ah, OK, oui, OK, mais attends, OK. Je sais, je sais trop, c'est vraiment le contexte que je peux juste pas parler. Je comprends. So, mon point, ou ce que je suis en train de dire, c'est que quand elle parlait d'énergie, moi, c'est ça. Non, je sais. Quand elle a dit ça, moi et elle, parce qu'on a fait comme deux prés-entrevues avant. OK, OK. C'est juste qu'on peut pas sur la caméra dire des trucs comme ça. Ah non, il y a un certain respect aussi. Dans les médias, là, à partir de là, vous avez, tu sais, c'est pour ça dans des enquêtes. Mais tu sais, je veux rebondir sur ce que lui, il disait Kenny Burns, on pointe souvent sur le fait que le woman rap is really trash pis c'est toxique whatever et tout. Mais, tu sais, on a jamais été aussi dur avec les hommes sur leur drill music pis les smoking tools que shit pis toutes ces affaires-là whatever qui étaient aussi On parle de quoi? Selling drugs or consuming drugs? Parce que ça, c'est back then we were selling... On parle aujourd'hui, là? Je parle du drill pis de smoking Oh, drill aujourd'hui. OK, ouais, ouais. Les affaires super toxiques de tout. On a jamais été aussi dur là-dedans parce qu'on comprenait qu'il y avait une réalité l'autre bord. Tandis que le seul way out que les femmes ont eu pour devenir aussi crédibles que les hommes c'est de parler un langage qu'eux parlent. Et c'est quoi? C'est les strip clubs. C'est les dandards et les femmes toutounies. Ce qu'eux consommaient, il y a une personne qui a break littéralement, je pourrais dire le woman success and rap c'est Cardi B. Parce que toutes les autres femmes avant Cardi B c'était des femmes qui s'étaient dans des clics. Eve était dans Rough Rider. Nicki Minaj était dans Young Money. Remy Minaj elle était avec Trick Daddy. Foxy Brown elle était avec The Fern. Toutes les femmes devaient être dans des clics. Tu comprends? Lauren Hill, Fujis il n'y en a jamais une qui était juste arrivée tout seule puis qu'elle a appris le truc. Cardi B elle a littéralement mis la culture des strippers en avant qui fait en sorte que les personnes ont dit yo il y a des gars qui les écoutent une foute un woman rappeur alors que nous on est comme elle change ça il n'y a pas c'est pas we don't need to hit that shit mais elle a commencé à amener l'univers des strippers en avant qui fait en sorte que nous en tant que gars yo les femmes s'en font je pense qu'il y a beaucoup de monde personne ne pensait que Cardi B allait se rendre à cause d'où elle venait mais elle a ouvert la porte aux autres fait que là tout le monde a comme eu le brand un peu de stripper rappeur là c'est rendu c'est un brand qu'il y a des gangsters rappeurs maintenant les femmes font les strippers rappeurs fait que là les ladles les city girls et whatever qui font en sorte que c'est un créneau qui va comme quand on dit oui ça va être comme ça va die down pas trop sûr ça va die down comme ça parce que c'est le moment c'est le lane que les femmes ont eu pour être au même niveau que les hommes pour une fois la première fois dans toute l'histoire du rap game que maintenant les femmes peuvent vendre des arena comme des neg mais regarde les stallions en moins de 10 jours elle avait vendu déjà 15 dates Nicki Minaj son Pink Prick tour 2 whatever whatever elle a sold out la sold out le booking de High Spice en moins de 3 mois est passé de 15 000 à 100 000 tu comprends ? c'est littéralement quelque chose qui se passe maintenant est-ce qu'on est vraiment offensiste du contenu ? c'est qu'est-ce que nous on consomme les gens en tant que gars en tant que rappeurs les rappeurs vont dans des clubs ils vont arriver et tout fait que là c'est rendu c'est à quoi que le strip club ne fait pas partie de la culture hip hop les strip clubs font partie d'un gros branding Rihanna elle a décidé de faire ça pour une clientèle niche qui lui a donné un gros gros boss pour arrêter de séparer les strip clubs de ça puis après ils ont dit oh c'est trash music whatever alors que Kenny Burns on s'entend qu'il faisait les parties à ETL avec DJ Entertainment où il amenait toutes ses personnes là je suivais pour moi Alex Jidwan puis son frère pour moi c'était les plus gros promoteurs fait que moi quand je regardais genre les pages Instagram il y a aussi je reviens dans le promotion game moi je vais avoir un branding comme les gars fait qu'il dit ça whatever il y a un peu et en même temps pour ajouter il va y avoir le temps aussi genre quand il y a un beat tout ce que tu entends c'est est-ce que ça va dans les clubs et dans les strip clubs c'est juste ça que tu entends alors puis c'est comme c'est jamais juste club c'est qu'est-ce qui va bombe dans les strip clubs mais il faut qu'il y ait une balance dans le sens que oui on parle de zone mais il y a quand même les Childish Gambino qui a la musique mais ils ont pas l'impact mais ils ont un créneau c'est pour ça que il y a le marché pour Griseldas Griseldas est un gros fan base un gros fan base mais quel est l'impact pour toi parce que deux secondes quand tu parlais de podcasts les numéros ne comptent les numéros ne comptent mais maintenant tu parles les Childish Gambinos maintenant tu parles les Griseldas les Benny les Butchers non, non, non Childish Gambino vient sur son album un track il vient sur son un track tu t'es au courant ça? non, je ne listen to Childish Gambino talk to me about Griseldas je suis là ok, mais il vient sur son un track ok, Childish Gambino un million de views en une journée ok, nobody cares mais qui dit un million de views un million de views en une journée comment tu parles n'importe qui n'importe qui non, mais n'importe qui c'est crazy mais pourquoi n'importe qui les numéros montrent que a lot of people care non, non, non a lot of people non, non, non ça revient à mon affaire de Drake qu'on parlait de Drake dans le Patreon ok les gens ont écouté Family Matters à Toronto les gens supportent Drake en écoutant la musique but they're not gonna dance in the street for him ok, but is dancing your idea of success that a music is or an artist of success c'est pas une question c'est juste mon seul aspect de succès c'est juste une question c'est une clientèle qu'on connait pas c'est plus ça la clientèle de Childish Gambino c'est vraiment des black hipsters qui voient appartements 200 le demo aussi il faut que tu reprennes le demo ça n'est pas le nom c'est ce que je veux dire on peut pas dire qu'il n'y a pas d'impact ou qu'il n'y a pas d'engagement peut-être que ce n'est pas votre type de musique par exemple parce que moi je me souviens quand The Weeknd first came out avec House of Balloons tout le monde pensait que c'était fou je me suis f*** avec lui je me suis dit cet album est tellement bon oh mon dieu non j'étais à New York quand c'est sorti tout et ça c'est la chose la plus incroyable que j'ai écoutée me too R&B est retour R&B est retour mais beaucoup The Weeknd légendaire mais tu sais tu n'as pas d'accord parce que tu n'étais pas avec ça mais moi je n'écoute pas la musique moi j'étais à New York et mes cousins ont dit yo il y a un gars qui sort parce que la dernière fois que mes cousins ont dit yo le gars qui va péter c'est ce gars Chaos c'est mon cousin au New York qui a fait écouter Chaos ok c'est gros barré il y a un autre gars c'est The Weeknd et on écoutait ça et au moment donné on est juste des amis dans le blog et mes cousins et on est comme je fais pause parce qu'on est en train de jouer c'est ce que vous réalisez qu'on est six necks pour l'écho du R&B il y a un mouvement il y a un chiffre il y a un chiffre il y a comme crié un genre de space il fait un temps où c'était comme yo impossible c'est comme si c'était le rebirth of trap soul can of why dark as fuck dark as fuck il est arrivé maintenant ça a été whatever non run mais juste arrivé avec ce côté là je suis comme yo il y a quelque chose d'entraîné de se passer tu comprends mais des gens comme Stevens auraient dit it's trash no one's fucking with it so what I'm trying to tell you that's what I'm trying to tell you is that you cannot correlate someone's engagement or their worthiness based on oh ben ya je suis un million in one day that's a lot that's a lot and you don't know people are gonna re-listen to it repeat it go buy his fucking you know 600 dollar ticket to go to his show ben oui that's what I'm saying non change de sujet j'ai pu d'apparer non parce que c'est ça parce que Stevens va être j'ai été abasourdi récemment parce que là vous allez entendre souvent parler de ça parce que mon nouveau baromètre de what's going on c'est mon fils ok parce que je commence à rentrer dans l'âge il commence à rentrer dans l'âge fait que là mon fils il a une folie fait que là la folie c'est que son Alexa il se promène avec dans toute la maison n'importe quelle pièce qui va il plug l'Alexa puis il est comme Alexa mais rolly 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 I just wanna turn up my pants I just want some ice on my wrist so I look better when I dance and I mes fils aussi sont sur ça comme ça et tout et tout c'est tout là yo comment ça met là il est comme Alexa met party girl c'est lequel ça ? tu connais ce bête là ? on va le mettre c'est c'est party girl ok bear with me bear with me but do you think that music has a very big impact on the outcome of your son we used to listen to Tupac bro non mais moi c'est ça j'allais dire j'écoutais easy la regular c'est c'est du N.W.A. puis comme Zio je sais pas mais j'avais chacune oh non mais c'est parce que pendant qu'il était parti on attend je pensais qu'on a rejoué oui oui mais il faut juste tasser les affaires là parce qu'on filme pas l'écran non 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 on filme pas l'écran film pas l'écran où est-ce qu'on est 34 34 ok c'est bon c'est bon fait qu'à cause de toi on va devoir faire du editing bravo c'est deux secondes en tout cas si tu demandes à Tami pour faire le editing c'est d'être non mais c'est normal que les enfants soient exposés à certains trucs puis je préfère qu'ils puissent le voir puis je les explique parce que la vie c'est une question de choix la plupart des personnes sont sorties dans des écoles privées là puis après la s'entend saisissement comme les meufs qui sont tombés là dans les mains des necks ils sont tombés raides là dans le sens qu'il y avait des femmes c'était comme les femmes qui étaient nice à l'école puis après je suis comme on les voit pas là j'y recroise ils sont comme trois enfants toutes fuckies c'est comme qu'il s'est passé mais ils sont tombés dans les mains d'un bon vagable qu'ils sont arrivés puis oh ils arrivent on va attendre la gueule du loup on va attendre la gueule du loup mon fils non non pas encore tu exposes ton fils mon gars presque t'as pas vu te parler on va apprendre on va savoir comment c'est arrivé à l'école oui allo allo mon coeur ça va oui toi oui Preston là t'es dans mon podcast ok allo allo ok fait que là qu'est-ce que t'entends maintenant ça va être enregistré ok ok là je parlais à mes amis tu m'as fait part d'une musique que t'as écoutée récemment c'était nouveau ça s'appelle Party Girl tu te rappelles oui c'est quoi le problème ok le problème c'est où est-ce que t'as entendu parler de cette musique là mes amis tes amis ok fait que tes amis ils écoutent Party Girl c'est ça ben ouais j'avais entendu parler ok j'ai dit j'aime parler de ça donc on a eu un ici ok ok vas-y vas-y attends une minute mon ami Kevin veut te poser une question Preston j'ai une question pour toi Preston c'est quoi qui t'a le plus accroché dans la vidéo quand t'as regardé la vidéo qu'est-ce que t'as aimé le plus ben rien t'aimais juste t'aimais juste la vidéo c'était une bonne musique c'était un bon environnement pis c'était juste ça pis après ça finit là ouais ok merci c'est bon c'est juste ça que je voulais c'est juste ça que je voulais merci ok mais avant de partir Preston est-ce que tu penses que t'as pas vu la vidéo ou pas t'as pas vu la vidéo non t'es sûre non j'ai pas vu la vidéo ok tu me mens pas là oh my god non non je te mens pas ok 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 c'est bon merci c'est correct à plus tard bye la mère était pas loin la mère elle fait bien elle fait bien la mère est jamais loin la mère est jamais loin je vais me superviser les réponses ah c'est ça aucune pression tu vois la mère n'a pas vu en plus en plus elle n'a pas vu en plus elle n'a pas vu fait que tu vois là tu t'alarmes pour rien yeah but do you know what happens dans les écoles primaires non mais est-ce que tu sais ce qui se passe dans les écoles primaires présentement oui like c'est pas en forme tu vas mettre content que c'est ce vidéo là qui t'a montré t'as pas montré c'est que c'est red là tu sais quoi ce vidéo là passe mieux que du Joe Jackat ben oui ben oui que Joe Jackat est comme brand market comme 4Kz puis même elle a dit yo guys arrêtez d'amener vos stupid kids à de ma show on va en parler 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 yo si les enfants ont accès à youtube c'est déjà dead t'es dead je sais pas de quoi tu me parles moi je préfère parler avec mon fils ou ma fille puis j'ai exposé voici ah ok ok au moins ils sont exposés mais quand tu les caches trop tu les caches trop ils vont être portés à le faire encore une humanité ne mange pas le fruit des fondus ah ben yo j'allais le manger c'est la vidéo tu sais quoi bon regarde j'oublie toujours le nom de l'émission que tout le monde il joue à un jeu puis qu'il se faisait tirer littéralement dans le jeu quoi Squid Game Squid Game à part c'est ma fille qui m'a appris des épisodes de Squid Game puis je sais qu'elle a pas regardé l'émission mais à l'école elle a eu toutes les informations par-dessus il y avait un autre film ou une autre émission où elle connaissait la musique comment ça a commencé tu sais l'accessibilité là oublie ça le vrai problème là je pense que c'est les parents mais tu peux pas mais c'est comme nous qu'on est jeune c'est pas nécessairement le parent c'est l'âge crucial que le parent n'est pas attentif aux détailles puis ça ça peut être un bon parent un bon parent peut field en travaillant trop et ne pas calculer ce que son fils ou sa fille fait entre 11 ans et entre 12 13 ans et 15 16 ans c'est la période la plus cruciale de n'importe quel ado c'est la période où est-ce qu'il sort des primaires pour aller au secondaire ensuite quand t'as 13 ans tu veux essayer de pouvoir faire partie des copilles c'est eux les boss c'est eux qui sont là là t'es comme je peux pas faire partie genre des petits fait que là qu'est-ce que toi tu faisais tout dans ton primaire qui était comme cool parce que t'avais l'innocence des enfants là quand t'es rendu au secondaire c'est que t'es exposé au temps de 16 17 ans puis là t'as 13 ans puis you wanna be the cool kid so tu vas essayer de grandir trop vite et you gonna do stupid et c'est dans l'âge de 13 ans que you need to focus on your kid pour dire tu sais quoi là je vais te montrer comment être cool mais à l'âge de 13 ans je vais te montrer à partir de 18 ans là tu perds ton enfant à cet âge-là je te promets si tu le sauvres à l'âge de 14 15-16 ans je serais prêt à dire encore plus jeune que 13 ans nowadays là j'en ai 10-11 ans parce que we see these young adults en train de se promener comme des like I see des jeunes filles de 7 ans 8 ans en train d'agir comme demoiselles chènes qui veulent être cool j'étais à Disney c'était dégueulasse à Disney tu vois une famille au problème la mère habillée comme une houtchie puis la petite fille habillée pareil la fille a 9 ans 10 ans habillée pareil elle a fait tout pour se faire juger moi j'ai un baril aussi problématique non mais aucune classe la Gaby je te parle de quelque chose comme bully shorts mais qu'est classe non qu'est classe c'est subjectif c'est comme des amis pour certaines cultures être naked c'est normal j'ai un message j'ai un message puis peut-être qu'on l'a fait peut-être envers nos neveux nièces ou peut-être envers nos enfants c'est des fois on a des conversations d'adultes devant eux qu'il ne faut jamais avoir on brise l'innocence d'un enfant trop jeune ils ne peuvent pas être quand on dit Alain Chambou tout ça whatever comme oui il faut qu'on fasse ça tu ne peux pas rentrer des conversations on va revenir tout de suite sur ça je t'arrête tout de suite juste pour aller avec mon clip pour qu'on puisse mettre le clip tout de suite Andy tu peux le mettre s'il te plaît je ne sais pas mais quel concert ? ça c'est Jharul c'est Jharul mais quand même elle a un affaire un bébé carry on sur elle un autre bébé yo quand le bébé se déclenche non tu restes chez toi je ne sais pas je ne sais pas parce que je prends ma fille qui est 8 je prends pour aller voir Aventura c'est quoi Aventura ? Aventura c'est comme une bachata group ok mais attendre est-ce que tu vas avoir un bébé sur ton vent ? non je ne vais pas avoir un bébé sur ton vent elle a un bébé mais ça sur elle ta amie ? peut-être qu'elle est la femme de Jharul qui sait ? comment elle marche elle devrait son forme VIP net non mais c'est ça elle a parlé de quelqu'un qui a payé son billet non je ne suis pas d'accord ça je ne suis pas d'accord avec toi non 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 tu peux amener ton enfant à un concert c'est pas ça c'est trop jeune un peu en bas de 3 ans c'est un peu fou tu as les coquilles ? non moi j'irais chez moi non non dans la maison non non moi je fais pas confiance sur les gens sorry trop de gens avec un bébé le bruit tu tombes dans un milieu en public comme ça il veut être sous il tombe sur toi avec le bébé c'est un peu comme l'affaire de ça c'est un autre extrême disons ça c'est un autre extrême mais quand le panneau dans les manches pit puis qu'il y avait un paquet d'enfants dans les manches pit qui se sont fait comme trampled comme ça c'était un autre niveau de stupidité non je veux dire je ne serais pas par terre c'est comme je prends mes twins pour voir chris brown ça serait dope c'est quoi ça check ça c'est un bébé qui est par terre sur une douillette ça c'est fou ça ne pourrait jamais être moi mais ça on parle de super fans tu ne peux pas envoyer une moralité à un super fan la personne est craze 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 là on parle de qualité super fan le super fan c'est vraiment le stan c'était littéralement la fête yo essaye de mettre son enfant puis sa femme c'est ça les stans il y en a des paquets de stans mais écoute à l'année de dé moi tout ce que j'ai envie de dire c'est que il y a des gens là oui mais à l'année de dé les parents on a une responsabilité 100% tu comprends puis c'est comme puis où est-ce que moi je vais en venir c'est comme tu vois là moi mettons avec Preston le fait que là je l'ai vu gravité vers Party Girl c'est pas une question comme il l'a dit c'est à l'école c'est à l'école est-ce que je suis à l'école avec lui non mais là maintenant là je suis I'm on it dans le fond il y a 10 ans mais on it how I'm just curious like what are you telling him he can't listen to this non qu'est-ce que je vais lui dire tu es plus présent je vais lui dire si jamais il pense reproduire qu'est-ce qu'il y a dans la vidéo il va avoir à faire avec moi il ne peut pas reproduire ça ce n'est pas correct le vidéo est pas pour lui tu comprends il n'y a pas le budget non plus là je ne pense pas ton fils à ce soir à 10 ans je ne sais pas peut-être qu'il a appris des trucs en entrepreneuriat je ne sais pas je vais dire est-ce que tu vas justement l'éduquer comme on dit smoking smoking weed n'est pas bon parce que tes facultés cognitives sont affaiblies blablabla tu vas lui apprendre ça mais pas juste dire ne le smoke non si tu dis ne le smoke il va le faire tu vas le faire tu vas le faire comprendre il doit le faire il doit le faire il doit le faire il doit le faire 100% 1000% toi aussi tu ne devrais pas aller à Didi de la maison period wow c'était savage man et je lui ai dit qu'il va être roofie et puis je devrais venir et offrir est-ce qu'on a fait le tour de ce débat on a fait le tour de ce débat ok parfait avec Didi puis voilà dead le shit ouais c'est ça on avait dit qu'il y a certaines personnes qui iraient au cookard puis d'autres personnes n'iraient pas guys la semaine dernière il y avait quelque chose de drôle il y avait les NBA playoffs et puis Minnesota était en train de déchirer Denver game 1 Minnesota a déchiré Denver game 2 Minnesota déchire Denver mais il manque un joueur dans le line up Rudy Gobert pour ceux qui ne connaissent pas Rudy Gobert c'est Center Superstar All-Star de l'NBA français d'origine Gobert et puis Rudy Gobert ne joue pas moi j'écoute la game et je pense que je suis venu vers la fin whatever ok il n'est pas là je pense qu'il est blessé je pense qu'il y a quelque chose comme whatever et j'apprends la journée après que Rudy Gobert n'était pas dans le line up parce qu'il y a eu un enfant sa femme a accouché la journée de la game et puis il n'était pas à la game moi je veux savoir votre opinion sur ça Tami est-ce que tu m'as écouté pendant que tu étais sur ton téléphone c'est toi qui m'as dit ça hum Gobert c'est génial je vais devoir tenir l'un mais je ne vais pas regarder l'NBA je vais mettre le clip non non c'est correct tu vas comprendre non mais moi je trouve mais moi je trouve attends attends je vais mettre le clip pour Tami parce que je vais mettre le clip anyways puisqu'elle n'écoutait pas anyways si on va mettre le clip après ça on va bon ok on va pas attendre ben t'as compris Tami on va vraiment entendre qu'est-ce que Irene S a dit sur ça sérieux mon gars bon on s'en fout de Irene S c'est que le patinet le plus très fort ben oui ben vas-y moi je trouve que c'est honorable ouais c'est honorable c'est compréhensible tu sais je sais qu'à des fois on va être comme non vas-y c'est gonna be ok mais si c'est ton first style tu veux voir vraiment cette expérience-là puis t'es rendu au deuxième match tu peux te permettre de faire ça maintenant tu sais est-ce qu'il est comme ok je vais rester je vais retourner tu sais c'est comme ta tête est pas l'air c'est pas bon fait qu'est-ce que c'est arrivé c'est que beaucoup de personnes qui ont commencé à allude au fait que le bébé est arrivé au monde pendant la game comme que genre que genre on va dire que la femme est tente d'accoucher à 5 heures on va dire puis la game est à 7 heures on va dire mais c'est pas ça qui est arrivé elle a accouché dans la nuit avant puis lui est juste resté à la maison ok mais il n'a pas dormi quand on est pression bébé tu vas s'y sors devant et centre avec moi quand je suis en paix tu ne te dormis je ne te dis pas j'ai pas de f*** avec la tête tu m'as dit qu'est-ce que j'ai fait pour le respect mais jordan a joué il a joué ça il a joué tout le monde j'ai joué 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 je sais pas ce que tu t'en allais ok la femme elle avait déjà accouché la femme avait déjà accouché ok là en gros on comprend on pense encore on aura si c'est dans ses valeurs sauf que moi me connaissant moi j'aurais été joué moi personnellement j'aurais été joué aussi tout aurait été joué même si elle est en train de t'accoucher tu aurais été comme arrêtez la gueule elle m'a dit elle m'a dit elle m'a dit sincèrement elle m'a dit si ta mère est là ma mère est là I'm good est-ce qu'elle aurait pensé ça pour le premier enfant avant de l'avoir vécu elle est pas en hindsight elle a pas encore accouché pas de premier enfant elle a pas encore accouché elle a dit en tout cas dans la façon comme elle a dit première enfant ou pas elle a dit if there's money on the line go get rein side bro oh mon gars non tu sais personnellement Minnesota va perdre la série à cause de ça that's cap mon gars parce que yo elle peut parler dans une position comme elle elle parle dans une position de tout son vécu d'aujourd'hui c'est pas vrai qu'elle pensait ça back in the day arrête là ok so 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 I can agree I can agree with that for real mais personnellement je pense que pour moi c'est qu'est-ce qu'il y a de wrong avec la NBA un peu présentement aujourd'hui au niveau de certaines valeurs je respecte Rudy Gobert dans son choix après à voyer caca l'autre de game 3 après à jouer comme la mare le game après on oublie ça il était pas bon même moi écoute regarde guys je vais te nette ok je vais te nette vous ne voulez pas devenir de l'NFL ok non non j'ai pas dit ça comme ça attention à ce que tu vas dire parce que hey yo vas-y il y a deux juste la position ok je vais donner un exemple ok on va dire que j'ai on va dire on va dire que ma femme est hors de danger ok elle est hors de danger ok le bébé est sorti il est 5h du matin le bébé est sorti ok mais j'ai une question moi j'allais jouer je rentre chez moi j'allais dormir j'allais dormir ok j'allais manger on n'est pas en train de disputer le fait qu'il était là pour la naissance ça on peut comprendre that's fine on parle du fait que le gars he could have made the game après parce qu'il a quand même été là pendant la naissance de son enfant est-ce qu'on a une idée de c'était combien de temps d'écart comme Tami a dit quoi il y avait quoi un deux heures entre la naissance et la game c'était quoi le temps le délai entre mais je sais pas c'était quoi le délai ok on s'en fout s'il a fait une nuit blanche ou whatever comme fuck that prends un speed whatever et puis il va jouer je vais juste dire je comprends comme si vous avez joué et joué et c'est cool mais est-ce qu'il y a quelque chose de mal avec lui choisir son enfant non mais pas c'est ça moi c'est ça parce que si quelqu'un il y a quelque chose moi j'adore même le fait que lui c'est dans mes dernières je pense que c'est vrai mais je pense que c'est vrai c'est autant de dire qu'il trouve que la NG il y a rien qui va dépasser l'amour de mon enfant moi je respecte ça parce que tu sais le même pourrait être dit pour quelqu'un qui leur mère est mort elle n'est pas morte mais elle est sur sa mort et il a payé il va jouer ou il va rester en cas que le monde le problème c'est qu'il a voulu caca dans les autres games il a vraiment voulu caca dans les autres games il perd pas de l'argent à cause de ça en passant Steven il a pas perdu d'argent non il perd pas d'argent mais je veux dire si son équipe Steven voulait qu'il soit là si son équipe gagne pas mais là regarde c'est ça qui me dérange c'est qu'est-ce qu'on est en train de disputer en général le fait qu'il aurait pu aller à la game ou le fait qu'il a voulu du caca quand il est revenu moi c'est vraiment le fait que t'as fait ça c'était cool puis après là tu me déçois ou tu fais des enfants là je suis comme yo mais ça aurait été quoi la solution alors par rapport à ça stay your ass là je suis comme inspiré parce que c'est mon enfant j'ai manqué une game yo j'ai dormi plus puis yo je vais donkey yo le partner yo 5 fois le partner il fait des vieux moves yo je suis comme hey je suis comme hey anyway non non il a vraiment pas écoutez pour moi Rudy vous voyez caca gang mais en même temps Rudy de ce que je l'ai vu faire c'est pas mal ça qu'il fait en général comme je l'ai pas vu performer de manière parce que j'ai pas l'habitude de le voir faire non non pour moi tu sais un joueur un joueur pour moi chez Minnesota que il y a Minnesota god damn it excuse me sorry Dwayne Wigg 4 pour moi je le regarde jouer la guys puis 4 ouais je le trouve tellement maladroit il me semble il me semble il me semble je le regarde aller puis c'est comme tu sais il est bon les numbers ne mentent mais c'est comme je le regarde aller puis je suis comme god damn it like il est supposed être le numéro 2 de l'équipe il était le numéro 1 puis c'est comme je ne sais pas pour moi au lieu de parler de Rudy je parlerais de Cap non non écoute moi mon avis puis c'est là ce que je parlais d'argent c'est que à l'année de dé tu es un joueur de basket ton legacy est important ok pas tout le monde ne le caret de ton legacy non non Gabi clairement Gabi je suis d'accord avec toi c'est juste que tu arrives quelque part où ce que ok tu sais que tu es un homme tu comprends comme on est dans un aspect un combat culturel où ce que pour moi c'est comme des valeurs d'un homme qui a dédié sa vie à un sport tu comprends à cause de justement du craft derrière le sport comme le legacy du sport justement l'honneur du fait que tu es ici making millions because of your dedication tu comprends c'est ça comme l'effort le travail t'as atteint un but un objectif tu gagnes un championnat tu comprends et tout it's bigger than the millions that you're making tu comprends mon point c'est ça l'affaire c'est que là on va dire que Minnesota regarde on va dire que Minnesota ils perdent la série contre Denver ok qu'est-ce qu'on quoi dans les highlights dans les highlights quand ils vont montrer les highlights de la série game one non 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 game two yeah je suis pas là moi je pense que s'il perd c'est à cause c'est un genre de karma sur le fait que il n'y a pas c'est un genre de karma c'était ton téléphone tu m'as dit ok because I was like c'est un genre de karma non moi je pense que c'est un karma c'est un karma parce que comme t'as dit depuis qu'il est revenu il joue pas de la même manière tu comprends fait que c'est comme puis je donne un exemple tu peux pas me dire ah oui on a un nouveau bébé fait que je dors pas moi je suis désolé moi je suis désolé ma femme quand j'ai eu mes enfants ma femme m'a dit va dans l'autre chambre va dans l'autre chambre t'as besoin d'être en forme toi tu continues à travailler est-ce qu'ils ont perdu à cause de Rudy Gober c'est pas ça mais il a joué comme la merde regarde regarde don't get me wrong dans l'équipe ils vont jouer ça va créer un bif dans l'équipe c'est quelqu'un qui doit gérer écoute je suis d'accord mais t'as lui et 4 t'as lui et 4 dans les game 1 c'était pas mal lui et 4 qui est en train de le gérer game 2 ils l'ont géré sans Gober je te sens mais on va plus parler de comment Jokic est en train de ronfler tout le monde et puis en train de littéralement démontrer qu'ils sont de l'équipe de l'équipe Jokic il est le mec pour une raison le monde est en train de dire ah non je serais pas tenu de OKC mais là tu regardes game 3 c'est tout Jokic comme arrête là ils sont en train de ronfler les gars écoute et puis nobody gives les intelligences de court est trop incroyable et puis t'en regarde Jokic hier qu'est-ce qu'a fait c'est dégueulasse là Jermont Murray et puis t'as pas vu t'as vu j'ai juste arrêté et puis j'ai été me couché moi j'étais me couché il a fait une passe il a fait une passe il a pris la balle il a fait la balle moi il a fait la balle comment il a fait ça c'est vrai c'est vrai c'est vrai non non il a fait un move il a fait un move que des joueurs il a fait un move plus agile que lui j'ai jamais vu faire il a pris la balle d'un pate il a fait un step puis il a fait une passe on the side no look regarde no look nobody cares about Rudy Gobert à part de à part de Jokic t'aime pas holy shit ok mais à part de you know whatever beef que ça va créer dans leur locker room parce que c'est sûr ce que t'es en train de dire je suis sûr qu'il y a des gens qui feel that way nobody gives a fuck about Rudy Gobert ils vont dire comment qu'ils ont dégueulasse le balle Jokic moi 4 pour moi 4 qui a l'air tout hobbled je sais pas il a l'air blessé il court à un moment donné il boite il boite pas il embarque sur un vélo puis là il est en forme je comprends pas moi je comprends pas qu'est-ce qui se passe avec lui avec lui j'ai jamais vu je ne dis pas qu'il n'est pas bon mais bro put your big ass behind on the fucking paint on the paint back to the rim et joue avec toutes tes chrises de 3 en tout cas how many 3 point shots did this guy shoot yo ça n'a pas de sens comme je ne sais pas et puis butterfingers il y a le ballon dressé comme wait 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 pas tant en tout cas en tout cas tout ce qu'il faut dire je ne pourrais plus de Rudy pour être honnête écoute moi tout ce que je veux dire c'est que des fois dans moi je suis remarqué pour être quelqu'un qui a regardé les playoffs de basket depuis longtemps il y a un momentum qui est important ok quand tu vois que les gars gagnent un championship ils sont sur un momentum parce que si Rudy était si pourri que ça puis ils ont gagné la deuxième game sans lui ils pourraient le bench non ce n'est pas ça c'est que moi ce que je suis en train de dire c'est que ok tu penses que le fait qu'il a fait ce qu'il a fait quand il a quitté par rapport à sa famille ça a changé le momentum oui moi je pense que tu es comme tu as débarqué de la pédale tu as débarqué de la pédale je ne dis pas que tu as tort mais je ne mettrai pas la plus grande influence ou la cause ce que je te dis c'est game 2 comme de manière décisive Gaby qu'est-ce qui arrive c'est que non non Gaby ok regarde ça ok surtout quand il fire burn ok on va dire que tu pèses sur le tu es dans une course avec tu es en train de race avec ta voiture right puis là tu pèses sur le gaz whatever mais là il y a on va dire je ne sais pas comment on va dire on va dire que tu es dans une vitesse tu pèses sur le gaz cette vitesse là puis tu risques à gagner la course quand même ok mais normalement tu aurais été à l'autre vitesse ok tu aurais donné moins d'impact moins d'efforts sur la vitesse que tu viens d'utiliser est-ce que tu comprends ce que je te dis c'est trop gros pour ce que Rudy Gober mérite moi ce que je tente de dire c'est que ok ils ont gagné game 2 sans lui moi je dirais que Mike Connolly c'est une plus grosse situation critique par rapport à Rudy Gober je suis d'accord quand on te donne du caca super ton point de garde mais pour la défense de mon argument Mike Connolly était là dans Game 3 tu comprends ? oui et ils ont perdu ouais donc moi là je pense que c'est 3 à 2 pour Denver c'est ça ? donc Mike Connolly était là pour Game 3 et il était là pour Game 4 qui t'aimerais avoir dans l'équipe si tu pouvais avoir entre Rudy Gober ou Mike Connolly ? juste curiosité non je prendrais Mike Connolly mon point Gaby c'est que moi je pense que le move que Rudy Gober a fait c'est prendre les playoffs pour acquis moi je pense que c'était pas correct et le karma de l'histoire c'est qu'ils ont pas gagné une game depuis c'est ça le karma de l'histoire tu comprends ? ils ont gagné Game 2 non non Gaby ils ont pas gagné une game depuis tu comprends ? depuis le Game 2 tu comprends ? ok c'est que l'enfant a crassé curse that child God for good come on now le bâton de l'éternel le bâton de l'éternel mais oui c'est comme ça j'appelle mes enfants jesus tu as fait des enfants le bâton de l'éternel j'appelle les enfants le bâton de l'éternel mais ça c'est cute non je sais mais ça c'est cute mais pas l'enfant du gars c'est bon c'est bon c'est bon mais avant de continuer de cette conversation vous savez que je ne fais pas de sport mais qui est le gars qui joue dans l'NFL et il est cute et il était en train de parler ces cookies sont bons can je me prendre une oh ce jacket c'est de Macy's le bâton de l'éternel le bâton de l'éternel vous savez ce que c'est ? dis moi exactement ce que il y a sur Instagram il y a un nouveau joueur 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 je ne sais pas je ne sais pas je le bâton de l'éternel je pense que vous allez regardez le bâton de l'éternel et puis regardez le bâton de l'éternel pour ce qu'il y a il y a une fois c'est très authentique On va voir quand il joue. C'est ça. Je vais pas aller regarder quand il joue. C'est lui. Oh, qu'est-ce que c'est son nom? Qu'est-ce que tu as le temps de peser? Kion Coleman. Kion Coleman. C'est lui? C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est incroyable. Il a semblé comme Andy. C'était juste wholesome quand il était dans ses entrevues. Il était authentique. Il était authentique. Il était authentique. Il était authentique. Le média darling, mais tu sais quoi? Non, c'est pas vrai parce que... L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Quand tu vois quelqu'un comme ça, tout le monde se rapproche. Tu, 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 et tu, tu. Ça n'a rien à faire avec la thirst. Non, ça n'a rien à faire avec la thirst. Si il était fou de lait, tu aurais dit les mêmes abats. J'aurais dit les mêmes abats. Ah oui, t'es sûr? Si il avait l'ordre de macaque, tu aurais dit les mêmes abats. J'aurais dit les mêmes abats. Oui, j'aurais dit les mêmes abats. Ce que je dis, c'est que je marque mes mots. C'est un homme, c'est une star de qualité parce qu'il est authentique. Period. C'est très bien. Donc là, le magdichon que tu as mis à ce gars là va avoir un knee injury dès la première game juste en courant vers le centre du terrain. En tout cas, c'est bon. Il va glisser sur un biscuit. Il va glisser sur un biscuit. Il va glisser sur un biscuit. Football doesn't give a fuck about your authenticity. Nom de personnes qui se blessent juste en essayant de faire un squat dans le football. All right, c'est bon. All right, c'est bon. All right. C'est bon. que tu n'es pas. Whatever, parce que Gibi a dit macaque. Oh, non. Et puis en parlant de macaque, des fois, tu parles de macaquerie. Et moi et Gibi, on a fait l'expérience d'une macaquerie cette semaine. Demandez-le. Vas-y, bro. Il y a un nouveau film qui est sorti au cinéma parce que le podcast, tu savais qu'on parle souvent de films, musique, jeux vidéo, et puis tout ça de sa part. Fait qu'on essaie de faire des reviews aussi à l'intérieur de nos podcasts. Really? Of course. Oh, that's nice. I didn't know that. Of course. So, when we can. When we can. OK. Fait qu'il y a un nouveau film. Bloodbuster qui est sorti. Je ne sais pas si t'avais entendu. Si vous avez vu les annonces à la télé. The Kingdom of the Planet of the Apes. Avez-vous vu? OK. Toi, avais-tu vu les publicités? T'as-tu déjà vu? Est-ce que vous avez vu un des films? Est-ce que vous avez vu un des films? Lequel? Le premier, le deuxième? Je pense que c'est les deux premiers. Les deux premiers, c'est ça. Comment t'avais trouvé ça? Avec Caesar, avec le singe qui parlait là. Whatever. Le premier était quand même nice. Ouais. Le deuxième correct. Puis le troisième pas bon. Mais, you don't regret watching them. Non, non, non. Toi, Tami, est-ce que c'est ça? OK. Mais, Tami, tu connais le film Planet of the Apes? Parce que c'est un film mythique dans l'industrie d'Hollywood? C'est comme King Kong? Mes enfants ont l'écouté. Non, non, non. Ils l'ont pas écouté. Planet of the Apes. Planet of the Apes, oui. Avec un gars. C'est comme un vrai âpe type de chose. Et Caesar, oui. Ils l'ont écouté. OK, OK. It's one of them Spiderman. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. So, anyways. Fait qu'il y a le nouveau Kingdom of the Planet of the Apes qui est sorti. C'est le quatrième film dans la série. Il est sorti, dans le fond, la semaine dernière. Puis là, j'ai dit à Gaby, j'ai dit, Gaby, il y a un reviewer que j'écoute beaucoup sur YouTube. Il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, John Campia, que je fais confiance. Le mec avait dit que le plus récent Black Panther était pas bon. Tu sais quoi? Je vais mettre le review. Non, tu as pas le même. Non, attends, Gaby, fais-moi confiance. Je vais pas mettre le review. C'est juste pour dire que tu peux pas faire confiance aux tastemakers qui sont sur YouTube. Tu peux pas les faire confiance. Mais, mais attends, c'est subjectif, parce que tout le monde, les goûts, ça se discute pas. Mais ils peuvent trouver… C'est pas le même pannex. Vous voyez, vous voyez Game of Thrones. Je ne peux pas. Allez, vous ne pouvez pas. Je ne peux pas. Qu'est-ce que tu racontes? C'est là-bas. 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 Non, 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 attends. On va revenir à ça. Mais pourquoi ils sont là-bas si tu n'as même pas peur de regarder ça? Non, je vais regarder des films qui me font penser. Je vais regarder des films. C'est là-bas. Mais je vais regarder des films. Quels épisodes de Game of Thrones que tu regardes ou essayes de regarder? Un ou deux. Je suis insulté. C'est ça. C'est ça. C'est pas lui qui disait que Dune est un masterpiece? Oui. Ok, attends. Ok, ok. Ok, ok. Tami? 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 C'est vrai. C'est pas vrai. C'est pas réaliste. Tu ne peux pas... Non. Mais tu peux toujours avoir la politique dans tout ce que tu as. Non, je sais. Mais c'est pas pour moi. J'ai besoin de quelque chose de concret. J'ai besoin de quelque chose de fait de sens. La façon dont mon cerveau fonctionne, ça doit être logique. Mais c'est pas logique. C'est quoi ton meilleur film que tu as vu au cinéma? Ou pas au cinéma, mais au cinéma. Tu sais? Un des très bons films, j'ai vraiment aimé « Silence of the Lambe ». C'est vrai, mon gars. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais... Tu as un patnec qui se promène à manger le monde. Il n'y a pas de stress. C'est correct, mon gars. Non, mais tu comprends que... Tu sais quoi? Sociopathe, on pense que... Type 2 personality disorders, which is sociopathe, etc. Oui, mais il était comme un Batman cannibal qui se faisait paclette jusqu'à... Non, attends, mais on pense que les gens sont nés comme ça. C'est faux. Les gens sont conditionnés. Non, mais c'est intéressant, parce que tu sais quoi? Un lector Hannibal peut être quelqu'un. Oui, mais pour les crimes que le Batman a fait, ça fait longtemps qu'il serait fait arrêter avant de se rendre aussi loin. Non. C'est faux. Si seulement tu savais combien de personnes sont littéralement céréales entre nous. Si seulement tu savais. Il pourrait être ton neighbor et tu n'as pas l'idée. Non, oui. Nous avons vu l'histoire récemment. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Je suis d'accord avec ça. J'ai des heads dans leurs frisers. Je suis d'accord. To that point. T'as l'histoire du blanc qui... Le blanc massisi qui était un sirocryl et qui mangeait les gens, mais c'est compréhensible. C'est dans un temps où les gens n'étaient pas de f***** sur les gens blancs. Puis on entendait le mot d'après. Oui. Qu'entendent de mourir, literally, puis le monde se mêlait de leurs affaires. C'était pas compliqué. Puis attends, parenthèse. C'est quoi que j'ai envoyé aujourd'hui dans le groupe? Le gars Prickton. Il a été convaincu. Il a été annoncé ce thursday à Vancouver. OK? Parce qu'il a fait justement 100 ans. Il a été condamné pour 6 meurtres. OK? Il a été accusé de 26 ans, mais il a confessé de 49 ans. Ça, c'est des gens qui habitent parmi nous. OK. We'll get back to that. Donc... Je veux finir avec ça. Je veux finir avec ça. Les gens sont malades. Puis on reviendra sur ça. Parce que... I don't know what you're talking about. So... Fait que c'est ça. Fait que moi, j'étais en train de revenir sur le fait que présentement, sur YouTube, il y a beaucoup de tastemakers. Pour la musique aussi, il y a beaucoup de tastemakers. Moi, qu'est-ce que j'aime, c'est quand les personnes, ils sont impartiales dans leurs reviews. Ça veut dire qu'ils sont capables de dire la vérité par rapport à... Exemple... Admettons... Admettons, je niaise. Admettons, je dis toujours que... Good Kid, Mad City. Ah oui. Que c'est pas un classique. Je niaise. Je sais que l'album est bon. Tu comprends? But I don't care for it. Mais j'étais capable de dire, voici mes goûts. Voilà. Voici le résultat. Donc là, Louise Gala, je l'écoute religieusement. Par rapport à lui, il fait des reviews sur les films. OK? Écoute la review du film. Écoute ça. OK. Here, we just got a scene, Kingdom of the Planet of the Apes. And I won't very believe I loved it. I think it's the second best of this iteration of Apes films. I still think Don might be the best. But this thing is great. And here's what I love about what Westfall did. He's building this entire world and community and mythology and he's bringing us into this world. But he understood that we will care about the world if we first care about the characters in it. So, I don't know if you noticed, he spent a lot of time letting us get to know Noah and Araka and like all of these Apes, these characters that we have in this world. And I love them. And that just adds to the world and the mythology. The action is great. The CGI is incredible. I absolutely loved it. It was a beautiful movie. Wow. I'm not going to say anything, maybe a little bit more tomorrow, but I think everyone should go see it. It's worth it. It's worth it. I wish I would love for them to go watch the movie. So, guys. Guys. Fait que, là, moi, j'écoute ça. Je le sais que le gars... Je le sais que le... Je sais que le gars a son opinion. Comme peut-être la plus l'aimer que moi ou comme whatever. Mais la façon qu'il parle du film, c'est comme si que justement t'entendu, il parle... The shit. Real talk, right? No, mais regarde, c'est pas juste un gars qui dit, Oh, yo, le film était bon, on va le voir. Il te dit, yo, la façon que le directeur a mis les personnages... Guys. Rien de tout ça. Rien de tout ça. Après avoir écouté son review... Guibi voulait me battre. Dans le cinéma, il y avait personne dans le cinéma. Ah ouais, j'étais pas le min-mode pendant tout le long du film. Je le regardais, puis comme je me vois... I was picturing myself hitting you in the face. Comme... Ce gars-là, là, maintenant, qui explique le film, il est clairement un fan. Tu sais, quand t'es un fan de quelque chose, t'es un peu objectif. T'embarques automatiquement. Don't work. Mon gars, Sylvain, tu sais moi, we watch movies almost for a living. Je m'encolle. C'était dégueulasse. Le film était plate. Visuellement, le film... Mais le CGI était mal. Le CGI est mal. Mais on est rendu maintenant dans un temps où quand t'as le CGI, le CGI va être nice. Comme j'ai vu Thanos, ça m'a pris son but, là. Mais autre que ça, guys, le film était plate. Le film m'a montré... Premièrement, moi, je voulais voir mon boy Scissor. Oui. Ou je pensais que j'allais voir son fils. Là, après que j'apprends que ça n'a rien à voir avec le personnage clé avec qui t'es comme tombé. Même si t'es pas en amour. C'est pas dans le film. Même si... Non, non. Faut spoiler. Tu le vois. En train de se faire brûler au début. Il est mort. Au début du film. C'est pas pour rien qu'ils t'ont montré un paquet de trailer. Il te montre un singe qui ressemble à Scissor, mais tu t'apprends. Le patiné ressemble à Scissor. Fait que tu te dis, au moins, c'est le fils. Même si tu n'es pas un fan, c'est ça que tu connais. Fait que ça fait sens. Là, maintenant, c'est comme... T'as fait tes trailers. T'as clairement fait exprès de te montrer que le patiné que tu connaissais dans le film je crois vraiment que le monde allait aller regarder by s'ils savaient que c'était pas là. Comme jamais rien à foutre, moi, d'avoir des random monkeys que je connais pas. Puis tu me les présentes en 15-20 minutes. And I'm supposed to fall in love. Yo, j'ai deux films, deux films où ce que j'ai vu, comment il a développé au moins, moi, son fils. Puis je veux savoir qu'avec le fils, comme le père, il a été éduqué et tout et tout. Non. Tu m'as des random avec un... Oh, Dieu. Voilà. Ben écoute, Steven sur ma paclette, j'ai cogné quelques clous, je lui ai dit. Puis je me suis endormi un peu, j'ai fermé les yeux et je... Oui, effectivement. Qu'est-ce que c'est la dernière fois que tu m'as vu m'endormir dans un film, c'était l'autre film avec Batman où j'ai mis le manteau sur moi comme si c'était un douillet. Oui. Il était pas en forme. Il était pas en forme. Parce que c'est les Batman, c'est les Batman originaux de détectives. C'est pas... Il y a une évolution vers le Batman qui est plus en action, tu vois, qui est encore très... Et voilà. Et ce qu'on cherche et tout. Puis tu vois comment c'est écrit, c'est vraiment les... Les comics originaux, c'est un détective, il est pas supposé d'abord l'action là-dedans. C'est vrai que moi j'ai compris, moi je suis un fan de Batman. Non, j'ai aimé le film. J'ai aimé le côté où est-ce qu'ils l'ont amené dans cet univers-là. Et je l'ai plus apprécié l'avoir écouté une deuxième fois parce que moi j'étais pas prêt pour ça. beaucoup de longueur, beaucoup de chuchotements, chuchotements, whatever. It is what it is. Mais celui-là... Celui-là, le fait que comme j'ai dû me déplacer, comme je t'ai joué parce que je t'ai expliqué comment... It was my free day, j'étais à la maison tout seul. Nobody was home. 4 minutes. C'est 4 minutes, ça t'a pris pour te rendre au cinéma. I don't give a fuck. Le film est comme 3 heures de temps. I lost 3... On est au Québec. 3 hours. Non mais guys, pour de vrai, pour de vrai, des fois tu vas voir des films... Tu vas voir des films puis tu penses qu'au moins tu vas être diverti. J'étais même pas diverti avec le film. Steven s'est passé tout son temps sur son téléphone. Les popcans étaient bons, moi, guys. Ouais. Ok, ok. Mais tu sais qu'est-ce que Steven va me mentionner ce qu'il y a pour le prochain film. Il va me dire Ah, j'ai entendu que le patron a dit... I'm done. I'm done. Ok. So, all of this to say, je peux plus faire confiance à des personnes comme ça qui disent... Parce que pour moi, il était impartial. Pour moi, quand tu me dis que le directeur a fait un genre pour présenter les personnages, une histoire, un monde, I'm sorry, it's bullshit. It's bullshit. Puis Joe Budden, j'étais vraiment surpris de voir Joe Budden, The Joe Budden Podcast. Mais tu peux pas dire que le gars n'est pas impartial. Mais... Non, attends. Et je n'aime même pas ce type de choses. Mais ce que je disais c'est que, encore une fois, tu ne peux pas défendre quelqu'un's opinion. C'était impossible d'être in love avec des personnages. Non, c'est pas vrai. Tu ne peux pas dire que le gars n'est pas impartial. C'est cool. Je n'aime pas le film. Je n'aime pas le film. Mais si il l'a aimé et le gars a dit que c'était magnifique, tu dois accepter ça comme son opinion. Tu dois accepter ça comme son opinion. Tu ne peux pas dire ça. Lui est en train de dire qu'il est tombé en amour avec des personnages. que tu es impartial face au gars à la dynastie, oui ou non? Oui. Non, je suis impartial. Tu n'es pas impartial. Je t'ai déjà dit, moi je suis le meilleur critic pour les films. Parce que je t'ai déjà dit, un des films que j'ai regardé et que j'ai compris et qui m'a ouvert l'esprit. Non, mais c'est son opinion. Attends, attends, attends. Attends, attends, attends. Attends, attends. Ok, vas-y. Tu sais quand quelqu'un vient avec un argument et que tu es capable de dire bullshit. Tu peux dire bullshit sur un argument fait qu'à un moment donné, tu commences à questionner tout le monde. Il y a une affaire que je peux te garantir. Tu ne vas pas falloir en amour avec aucun personnage dans ce film. 100%. Je ne dis pas le contraire. 100%. Mais ce que je dis, c'est que je trouve, personnellement, à mon opinion, il faut faire attention quand on critiquera quelqu'un's opinion. Ils sont intitulés à leur opinion. Oui, tu peux dire « fuck him ». Tu peux dire « I disagree ». Mais tu ne peux pas dire qu'il n'est pas… C'est légitime, l'opinion des gens. C'est légitime, c'est leur opinion, c'est basé sur quelque chose. Je peux m'appeler Cap sur la opinion des gens. Oh my God. Moi je suis capable de faire la nuance, je suis capable de faire la nuance. Par exemple, Kevin vient de parler du Batman, right? Il fait un Batman. Il dit « moi j'ai aimé ça parce que c'était une affaire plus détective, je suis au courant, je suis au courant, et tout et tout, je suis un fan de Batman, et tout et tout, whatever. Mais je peux comprendre aussi ceux qui l'ont pas aimé aussi. Si vous attendez un Christopher Nolan movie, c'est pas ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Là, au moins tu vas comprendre, on va dire « OK, là j'ai vraiment mis les layers ». OK, so you didn't like his review. Oui, parce qu'il a tout simplement embelli le fait que… He made it sound epic. OK. OK, mais attends. It's misleading. It's misleading, but hold on a second. Dans ce que tu dis, tu vois comment Kevin a développé sa réponse, t'as compris where he was coming from, right? OK. Fait que le gars n'a pas développé son opinion. And you believed him. Non, il y a quand même eu le temps de le dire. Wow! Non, non, attends! Tu sais quoi? Non, non, non! Une chose que Kevin a dit qui est quand même pour moi que tu dois tenir compte. Il a développé sa réponse. Le fait que lui est un fan, il a dit qu'il est un fan. Oui. Pour moi, ce film-là, pour le voir à ses yeux, tu dois être un fan. Oui, et tu dois le mentionner. C'est pas vrai que tu vas parler comme lui et que t'es pas un fan. Et tu dois le mentionner. Tu dois le mentionner. Oui, mais dans sa réponse, I didn't hear much. If that's the whole review, was that the whole review? Was that the whole review? That was a clip? Non, that's… He does that. He does out of the movie, review on a phone. Live, puis après, le lendemain, il va en détail. Next day, il développe. OK. Puis quand il a développé, il a dit les mêmes affaires, un peu plus long. OK, un peu plus long. Tami, il a dit, pour moi, la première fausseté qu'il a dit, il a dit, le directeur a fait une bonne job pour te faire tomber… te faire… a développé des personnages. Il a dit… I don't know, I have a problem with dissecting people's opinions. I feel that opinions is one… Watch the movie then. Oui, mais ça, c'est le problème, c'est que lui, tu vénérais l'opinion de ce partner-là, puis t'as été des souhaits… T'avais une certaine valeur. Tami… Tami, c'est un exemple, on va dire… OK, je donne un exemple, OK ? Je donne un exemple, OK ? Je n'aime pas les téléséries qui se passent dans le temps médiéval. Je n'aime pas ça. I love it. Attends… OK, attends, ça par rapport… Ghibli, attends, attends… 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 Mais j'ai adoré Game of Thrones. OK ? J'ai adoré Game of Thrones. Tout ce qui est le reste, là. Si tu mets un film dans un temps médiéval, j'aime pas… Tu mets n'importe quelle série dans ton médiéval, j'aime pas… Vikings, j'aime pas… Comme n'importe quelle série qui se passe dans l'ancien temps, j'aime pas. I love it. OK ? Game of Thrones, j'ai adoré. Yeah. Pourquoi ? Parce que c'est une telle fédérale, et tu as aimé cette fédérale. Fuck you. On change de sujet. Fuck you. Parce que Vikings n'est pas fait du tout. Moi, moi, Tami, moi, et 45 millions de personnes. Non, 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 non. Je sais que je suis celle qui est odd. Non, Tami, tu n'as donné aucune chance à la faire. Je l'ai fait. Non, Zéro. Zéro. Gabi, est-ce que c'est vrai, j'ai donné une chance ou pas ? Zéro. Zéro. Tu parles de… I was trying, and that one part that I found interesting with the old person, I was like, oh wow, the princess or whatever. je n'étais plus capable. C'est juste pas mon genre de chose. Elle a parlé de toutes les Bahamas, elle a parlé de tous les Bahamas. Elle a parlé de tous les Bahamas. C'est une princesse. Non, mais attends, mais… Sigour Moon. Le dragon. L'épée. L'épée du dragon. La prairie. Oui. Le lac. Et le foin. Peut-être qu'elle n'a pas regardé Bombay, aussi. Je sais, pour de vrai… Oui. Connais ça, Tami, vraiment. Elle a regardé Kingdom. Elle a regardé Kingdom. Oh, it's not… Oh, it's not Simba, it's Mufasa. That's Tami. Oh, là, je comprends. Oui, effectivement, it sucks. Tami. Mais tout ça… Okay, all I want to say, c'est que… You cannot judge his opinion. You can disagree with it. But I feel like you can't judge it, because everybody has an opinion because… Attends. Même que les gens be coming for your opinion. They can't come for your opinion. It's your fucking opinion. It's what you stand on. It's who you are. Tami. Est-ce que le mur est bleu ou il est pas bleu? Ça, c'est un fait. C'est pas la même chose. Non, non, non. Un fait, c'est que… Non, non. Tami. Tami. Est-ce que… Yo. Bro. Là, tu vas embarquer dans une discussion, mon cher. Elle ne fait la même chose qu'elle a fait avec Wanda. Elle ne fait la même chose qu'elle a fait avec Wanda. Elle ne fait la même chose qu'elle a fait avec Wanda. Yo, j'étais tellement… I'm not a people hurting. I'm not a people hurting. I'm not a people hurting. So, je te restais assis comme ça. And then I would do my head mount to Wanda. And then I would do my head mount to Gaby. Gaby a rien dit. And then I would do my head mount to Wanda. Moi, j'ai rien dit. And then I would just be pretty. Je pensais qu'elle avait un stroke, moi, gars. Je pensais qu'elle avait fait un stroke pendant le podcast. Bref. Écoute. C'est bon, c'est correct. Mon point, c'est que… Even though it's hard, even though c'est subjectif, je suis d'accord avec toi, Tami. Sauf que… Ok. Ok. Mais si tu vas suivre… Comme je te dis, il y a certains films que, même si t'as pas aimé le film, t'es capable de dire acting was on pointe. T'es capable de dire ça. Pacing was on pointe. Ou comme Kevin, quand il a parlé de Hoppenheimer, c'était pas son bag, mais il comprend pourquoi que le film a eu l'effet ou l'impact qu'elle a eu. Like, again, you don't have to like something. You can disagree with someone, mais quand même comprendre le point d'où qu'il s'en va. Il me sent l'univers, hein, l'amour pour les personnages. J'ai vu ça. Je suis sûre que moi… Parenthèse. Je suis sûre que si je vais regarder le film maintenant, je serais comme, oui, les graphiques étaient incroyables, et mon Dieu, le monstre, waouh ! Parce que je ne sais pas de merde sur ces choses. Non, 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 non. La chose à faire, c'est de te faire regarder les deux premiers, qui va prendre peut-être l'année, puis après tu regardes le troisième. Son opinion est basée sur ce film-là, sans le contexte des deux premiers. Ok ? C'est le numéro un. Et quand il a dit… Lui, il a vu les deux premiers. Quand il a dit, «Oh, ils ont pu te faire falloir en love avec les personnages, je suis sûre qu'ils ont falloir en love avec chaque petit monstre là. Oh, il est tellement cute, je veux me acheter un monstre ! » Ok, mais vous comparez les monstres dans le premier, et puis les monstres dans le deuxième, et puis vous comparez-les dans le troisième. Tout ça, pour dire son opinion, quelqu'un s'est d'accord avec ça. Et c'est bon, il faut de tout pour faire un monde. C'est bon de mentir. Oh, je comprends donc. « Il est presque 9 heures. » Ok, rapid fire. « Habit de mon casseur. » « Il y a de mon casseur. » « Au casseur. » « Just openly. » « Anna, this took me a long time to realize, parce que je n'ai pas créé privilégié et je n'ai pas créé comme part de cette crowd de gens. Mais j'ai toujours été bouloté par les gens qui sont dans l'élite qui ont ce patronage pour moi. Oh, nous devons traiter les gens avec des claves de chien et toutes ces différentes choses. C'est une partie de la dérapatrice. Oui, une partie de la dérapatrice. OK, c'est bon. This politic... OK, mais je suis choquée. Both sides are full of shit. That's all it is. Both sides... Comme de dire Will Comantin qu'elle a fait c'est stupide. Mais en même temps là on va dire que c'est juste les démocrates qui font des commentaires stupides. Non, non, non. Elle a juste dit... Non, mais je pense que... Je pense que... Ça, c'est ceux des deux qui sont en ligne qui ont été démocrates et qui ont mort. Non, 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 non. C'est... So... 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 Moi, je m'en fous de leur opinion après à eux. Oui, parce qu'ils ont toujours été faits de parler. Le statement du gouvernement du gouvernement en 2024 que... Oh, oui. Tu leur fais de la nourriture? Oui, parce... Non, moi, je ne te dis pas. Toi, toi, tu as mangé, hein? Comme ce qu'elle avait fait avec Gardier l'année dernière fois. Oh, my God. C'est Gardier qui vendait la nourriture. C'est pas moi qui avait de... But now you're making yourself look bad by saying that we don't want anything. Because I know you guys don't. Parce que c'est moi qui a dit qu'il avait... C'est quoi? Je vais foutre manger la nourriture. Laisse-moi finir cette affaire-là and then we can all go eat. Non, de voir le New York governor en 2024 dire that there's young black kids in the Bronx that don't know what a computer is. to me is crazy. Are we surprised? Are you guys surprised? Because who are the most disrespected people in America and black people? It's us. It's nothing new. This is nothing. What are the consequences? Nothing. Rien, right? Zero. Then what are we talking about? This is more. More of the same bullshit. So anyway, so je pense que l'aspect qui devient de plus en plus important, guys, c'est quand moi je vois des choses comme ça, c'est là où ça devient important comme we need to have structure in our community. We need to have des baromètres. Black America, they don't want to listen from us. They don't want to hear from us, though. Oh, man, listen. They don't want to hear from us because we're not black Americans. We're not part of the culture. We don't know what the fuck we're talking about. We have all the way and we're going to do things in our way. But I think it's important that we say the real things and we continue to fight for what we think is good for us because real talk. But I'll just, quickly, quickly, this affair-là is a mental illness. I am starving. That's what he does. For me, to see how the people... Oh, my God. No, but the people... No, but the people... We can do that after the pod. Jesus. I'm sure... It's got Ann Coulter. Oui. And then fade out. I agree with many, many things you said during... In fact, probably more than most other candidates when you were running for president, but I still would not have voted for you. because you're in India. Wow. No, no, Ann Coulter. It's like... Live on TV. Live on TV. That's her bag. But it's that, the brand of Coulter. It's to say things, you're like, what's she thinking before you talk about it? It's her brand. But it's not brilliant. It's a woman who's brilliant. It's just that she's doing it. It's just that she's doing it. next level. Just a list of... I was about to say, you're Tommy at fin. Guys. Thanks, guys. Bye. Now she's pissed. Now she's pissed. Now she's pissed. Now she's pissed. Guys, merci encore. Merci encore. Merci, 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 merci. Merci à Kevin d'être venu. Yes, Kevin. I appreciate you, bro. De toute manière, il faut que tu reviennes encore. Il y a plein de choses qu'on n'a pas apporté. Encore et encore et encore. Il n'y a pas de stress. Prochaine fois, il faut que tu viennes avec Cyrano. On va parler de... On va parler de Renzel. Et puis... Avec les ad-libs de Kéké encore. Les ad-libs. Moi, c'était tes ad-libs pour moi. Non, pour le vrai, guys, merci encore de continuer à nous écouter. Continue à like, à subscribe. Guys, Patreon. On a parlé de quoi? On a parlé de Drake. Kendrick. On a parlé de plein de trucs. Kevin a spits knowledge. Je dois aller checker le Patreon. Patreon.com slash le podcast MTL. Sinon, quoi d'autre? Ouais, that's it. That's it. That's all, man. Kevin, as-tu quelque chose que tu veux pluguer? Non, man. Juste soyez safe. Profitez de l'été qui arrive là. Passez-toi avec votre famille. Puis, yo. It is what it is, man. So, guys, encore une fois, je suis Steven Charles. Et bien, Michel. Tammy, we out because I'm hungry. Le podcast, people, we out. Ciao, guys. Peace. God damn it. Hit me.